Un petit tour chez Nose, ça vous dit ? Alors, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour chez Nose. Et enfin, enfin, j'ai eu des arrivages qui étaient sympathiques. Parce que ces derniers temps, ce n'était pas top top. Notamment, je voulais absolument quelque chose. Je voulais absolument être là pour l'arrivage de la marque BP Cosmetics. J'avais une boutique avant et elle n'a même pas duré un an et elle a fermé. Ça m'a du coup donné l'occasion de voir quels étaient ces produits. C'était au départ des produits qui n'étaient pas très chers, j'ai trouvé. Et puis, dans l'année, ça a bien augmenté. Et est-ce que c'est pour ça que la boutique a fermé ? Je n'en sais pas. En tout cas, j'étais contente parce que j'ai pu trouver ces petits fards de la marque BP Cosmetics pour 49 centimes. Alors, ce sont des duos. Regardez. Donc, vous avez en fait à chaque fois deux couleurs. Alors, avec un petit embout mousse. Et les... Alors, moi, il y avait trois teintes différentes. Il y avait ce gris et cet argent. Alors, je n'ai pas du tout swatché. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais généralement, les fards BP Cosmetics, moi, je me suis fait une petite palette où je dois en avoir six ou huit, je crois, des fards. Et j'en suis assez contente. Ah oui, la pigmentation, ça peut aller. Après, c'est comme toujours. Il faut toujours voir avec un pinceau. Donc, la deuxième couleur. J'enlève la petite protection. Donc, ce sont deux teintes de vert. Un vert plus clair et puis un vert plus foncé. Je me suis dit qu'à 49 centimes, je ne prenais aucun... Je ne vous ai pas montré les couleurs. Tant pis, j'ai mis le vert clair. Alors, le vert foncé, il est vraiment... Eh, ça, c'est sympa aussi. En fait, c'est un vert clair. Mais quand vous le mettez sur votre peau, il tire vraiment... Vous avez vu un peu le glow sur l'argenté. Et la troisième couleur que j'ai prise, c'est un rose. Je prends une petite lingette. C'est un rose avec un mauve. Mauve ou violet ? Je dirais mauve. Mauve parce qu'il est foncé. Et la troisième couleur. J'enlève toujours la petite protection. Donc, je vous disais, un rose avec un foncé. Donc, voilà, il a l'air d'être bien présent aussi, celui-ci. Un peu moins pigmenté, le plus clair. Regardez. Enfin, il fait... Donc, c'est plutôt pas mal. Pour 49 centimes, la pigmentation, elle est là. Après, je vous dis, il faut voir avec un pinceau. Mais moi, je sais que les monos que j'ai de PP Cosmetic, j'en suis plutôt contente. Toujours dans la marque BP Cosmetic. Et ça, je l'ai voulu, je l'ai voulu, je l'ai voulu pour les fêtes. Ce sont des fossiles. Pour 99 centimes. Alors, j'ai pris toutes les couleurs. Donc, j'ai pris celui-ci avec les points verts. Allez, on va ouvrir une boîte. Juste pour voir ce que c'est. Alors, il y a une autre paire que j'attends. Que ma copine Christine doit m'envoyer. Puisqu'il n'était pas dans mon nose. Ou c'est avec des petites... En fait, ce n'est pas qu'il n'était pas dans mon nose. C'est qu'elle, je sais que dans son nose, il y en avait. Je lui ai dit, tu peux me les envoyer. Quand elle y est allée, il n'y avait qu'un modèle. Ça tombe bien. C'était le modèle que je voulais. Donc, il est en train de se balader là à la poste. Et ça va être sympa. Et comment ? Et ça tombe bien. Parce que moi, quand il s'est arrivé dans le mien. Parce que des fois, il y a des marques qui ne sont pas dans le mien que je vois ailleurs. Il n'y avait pas le modèle que je voulais. Alors, regardez comment ça se présente. Vous avez une colle. Alors, moi, j'ai déjà de la colle à fossiles. Il n'y a pas de raison que celle-ci ne soit pas top. Alors, ça, bien entendu, c'est pour une occasion. Tous les jours, vous avez un petit peu la repère. Donc, j'ai pris vert. J'ai pris bleu. J'ai pris vert. Mais ce n'est pas le même vert. Vous avez vu, regardez. C'est un vert avec des plus gros points. J'ai pris également jaune. Ça fait un petit peu Maya la veille. Et puis, oui, j'avais pris aussi une deuxième paire de vert, de bleu. Mais parce que là, les points sont beaucoup plus petits aussi. Donc, j'ai pris gros points bleu et gros points vert et petits points vert et petits points bleus. Et dans le maquillage, il y avait aussi ces deux petites palettes à 99 centimes de Laetitia Well. Alors, j'ai déjà un blush de Laetitia Well que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis dit pareil. À 99 centimes, je ne prenais pas de risque. Et puis, j'avoue que celle-ci, au niveau des couleurs, elle me donnait envie de soleil. Alors, vous avez un petit blanc, un petit noir. Ça, c'est sympa quand vous voulez faire un petit trait de liner et un petit point de lumière. Alors, je vais en swatcher quelques-unes. Alors, par contre, voilà, il faut... Le doigt rentre à peine. Je vais prendre un vert. Puis, je vais prendre un autre. Ouh là, ouh là, ouh là là ! Regardez-moi ces couleurs. Je vous disais 99 centimes. On est plutôt pas mal. Regardez au niveau des swatchs. Ce bleu, il est mais trop, trop beau. Le vert, je n'en ai pas mis beaucoup. Par contre, voilà, ce n'est pas évident à swatcher parce que, vous avez vu, c'est assez fin, les petits fards. Donc, avec un petit pinceau à voir. Donc, comme toujours, à voir ce que ça donne avec un pinceau. Dis donc, celle-ci, elle est super bien pigmentée. 99 centimes. 99 centimes. Ensuite, la plus claire. Alors, ça, c'est toujours le problème avec les plus claires. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Dans la plus claire, vous retrouvez toujours, donc, ce petit embout mousse, hein, mais toujours ces petites couleurs, là. Vous voyez, hein, qui... Je regardais mon ongle parce que, regardez, en ouvrant la petite boîte, je viens de m'enlever un petit bout de vernis. Il va falloir remettre un petit coup. Donc, on a toujours ce blanc et ce noir. Alors, au niveau des couleurs... Et, donc, on est pris trois au hasard. Donc, là, on est plus dans les tons roses. Alors, je vais mettre ça, là. Alors, il faut dire, regardez, là, c'est pareil, la pigmentation, elle est plutôt pas mal. Par contre, je vais peut-être essayer d'une claire parce que j'ai quand même pris des foncées, là. Voilà, si je prends une claire, celle-ci est claire. Donc, c'est assez poudre, hein. Regardez les petites cranules que j'ai au bout de mon... Ah non, regardez. Je l'ai mis là. C'est plutôt pas mal. Je dis, moi, que c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Et puis, donc, vous savez que je suis en train de vous confectionner un concours pour vous remercier. Mon concours des 2000 abonnés, nous sommes, je crois, vers 1800, 1840. Donc, je vais bientôt vous montrer ce que je vous ai préparé parce que, là, ça commence à faire beaucoup. Et puis, là, il y a des trucs que je me suis dit, il faut que je leur prenne parce que c'est vraiment super sympa. Donc, notamment, ce petit kit, ce petit kit à sourcils. J'ai trouvé que le packaging était vraiment sympa. C'est tout, hein. Vous voyez, le prix, ça coûte 1,29 €. Et à l'intérieur, vous avez un petit miroir. Vous avez, en fait, de plus d'explications à quoi va corriger. Oh, regardez celui-là. Je me fais coucou. Les petites explications à quoi servent les différents ustensiles. Et puis, vous allez avoir, donc, un petit... Alors, je vais essayer de voir par rapport... Voilà. Vous avez un petit goupillon. Vous avez un petit pinceau en bout de mousse. Et l'autre côté, c'est un an... C'est des poils. Vous avez ensuite une petite palette. Donc, ça, c'est un fixateur. Et puis, vous avez le crayon pour dessiner. Alors, par contre, effectivement, au niveau de la teinte, ça ne conviendra pas aux blondes. Puisque ce sont des teintes assez foncées. Mais dans mon nose, il n'y en avait qu'un de qui teint. Après, je ne sais pas... Est-ce qu'il y a un... Ouais, c'est quand même pour des sourcils assez foncés. Mais j'ai trouvé que c'était assez bien. Et tant que j'y suis, du coup, je vous montre. Je vous ai aussi pris une paire de fossiles parce que... Voilà. Les fossiles... Je regardais parce que... Je croyais que je vous avais pris une paire de fossiles. Mais c'est des gros points. C'est des gros points jaunes. Du coup, je ne sais pas si je vais vous les mettre. Parce que j'ai petits points jaunes et gros points jaunes. Peut-être que ça y sera... Peut-être que ça y sera pas... Si vous voulez que je vous mette des fossiles, dites-moi-le dans mes commentaires. Vous mettez fossiles. Vous mettez fossiles, je comprendrais que ça veut dire que vous êtes intéressés pour qui il y en est. Si dans les commentaires, je n'ai pas le terme fossiles, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas de l'avoir dans le lot concours. Et je le garderai pour moi. Par contre, je vous ai repris, du coup, aussi une petite palette de chaque duo. Des trois couleurs qu'il y avait. Et je vous avais pris également aussi des petites palettes, Laetitia Vell. Donc, vous voyez la pigmentation. Je vous montre. Ça, c'est les miennes. Et ça, du coup, c'est les vôtres. Je les mets à part. Dernier produit make-up. Non, pas tout à fait. C'est pas... Dernier produit make-up. J'ai trouvé, il était comme ça. De la flemme. De la femme. Un trio de bronzers. Donc, en fait, je l'ai vu en caisse. Et il était tout seul. Ils avaient dû avoir l'arrivage, vous savez, du présentoir. Et il était tout seul. Et je dis, il est cassé ? Ils me disent non. Donc, je vais le prendre, là. Et donc, regardez. Il y a trois couleurs. Allez. Hop. C'est un petit swatch. Voilà les trois couleurs. Moi, j'aime beaucoup leur... J'aime beaucoup de la flemme. De la flemme. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire la flemme. De la flemme. De la... De la femme. Femme. Pourquoi je dis femme ? De la femme. De la femme. Oh, hey ! De la femme. J'aime beaucoup leur vernis. Donc, voilà. Les blushs, ils ont l'air plutôt... Plutôt pas mal. Aussi. Donc. À voir. Je regarde ce que j'avais bien... Celui-là, il est vraiment... Rau, rau. Et puis. Ensuite. On avait dit non. Non. Plus de vernis. J'ai un tout petit peu pris. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai d'abord pris celui-ci. Donc. C'est de la marque. C'est marqué en même temps. Il y a les paillettes. Du coup, je n'arrive pas à voir. Il y a les paillettes derrière. Tertis. Tertio. Je pense que c'est marqué Tertio. Donc. À 69 centimes. Ce vernis à paillettes. Alors. Regardez. Ça donne ça. J'ai fait ma manucure avec. Donc. Ça fait des grosses, grosses paillettes. J'ai envie de paillettes en ce moment. J'ai pris également. Toujours de la marque BP Cosmetic. Ce. Anti-cuticule. Donc. À regarder. Comment ça fonctionne. Si. On le met la nuit. Ou si je le mets une fois que j'ai mis mon vernis. J'irai directement sur le site. Pour voir. J'ai pris. Deux verres. J'hésitais en fait sur les deux verres. Au départ. Je pensais que c'était la même marque. Et je me dis. C'est bizarre. Regardez. Tous les deux. C'est marqué. 321 dessus. Alors. 921. Je veux dire. Dessus. Je me dis. C'est bizarre. 921. Regardez. Dessus. Et. C'est pas la même couleur. Parce qu'effectivement. Vous voyez. C'est pas du tout. La même couleur. Il y en a un qui est beaucoup plus vif. Et du coup. Je me dis. C'est bizarre. Quand même. Pas la même couleur. C'est la même. C'est le même numéro. Du coup. Comme j'aimais bien les deux. J'aime bien. En ce moment. J'ai envie de faire des manucures. Avec des couleurs mélangées. Du coup. Je me dis. J'aime bien les deux verres. Je vais prendre les deux verres. Et en fait. C'est arrivé chez moi. Que je me suis dit. C'est pas du tout les mêmes. Donc. Tous les deux. Un coût de 69 centimes. Il y a le Vipera. Et puis. L'autre. Qui est beaucoup plus vif. C'est la marque. Focuson. Non. Non. C'est la marque aussi. Vipera. Cosmétiques. Et puis. Dis juste. Focus. One. Moon. Focus. On. Focus. On. Regardez. Je ne suis pas débile. Quand même. Focus. On. C'est marqué ici. C'est marqué 921 aussi. Là. C'est Vipera aussi. Là. C'est marqué Vipera. En plus petit. Mais. Ce n'est pas le même verre. Regardez. Il y en a un. Ce n'est pas le même verre. Et ce n'est pas un effet de lumière. Après. À voir. Peut-être que sur les doigts. C'est le même verre. Mais en tout cas. Là. Ce n'est pas le même verre. J'ai pris. Également. J'ai eu l'arrivage d'essis. Dans mon. Dans mon nose. Alors. Moi. Essis. Pendant longtemps. Ça a été ma marque de vernis. Préférée. J'ai. J'ai pris. Pour vous. Ce. Essis là. Avec. Qui est un bleuté. Avec des. Professional application. Avec. C'est un petit bleuté. Un peu. Un petit peu pailleté. Que j'ai pris. Donc. Ça. C'est pour vous. Moi. Je me suis pris. Celui-ci. Qui est dans les tons. Un peu plus. Rose. On va y dire. Et puis. Je me suis pris. Alors là. Ça m'a intriguée. C'est un top coat. Où c'est marqué. Mouth about you. Et j'ai fait. J'ai fait un test. Sur mon ancienne manucure. Je l'ai mis. Sur mon. Mon vernis. Enfin. J'ai d'ailleurs mis un top coat. Je l'ai mis dessus. Et ça a fait. Un vernis. Effectivement. Tout mat. Donc. Ça peut être. A mon avis. Ça peut être sympa. Ça peut donner. Un petit genre. D'ailleurs. Je vous montre. La photo. De ce que ça donne. Vous avez vu. Ça peut être sympa. Donc. C'est mon ancienne manucure. J'avais fait. Donc. J'ai fait un essai. Comme je savais que j'allais la changer. J'ai fait un essai. Pour voir. Ce que ça. Ce que ça donnait. Et puis. Toujours de Laetitia Well. J'ai pris ce petit. Alors. Je ne vous ai pas dit. Les prix. Tous les vernis. Si. Qui étaient à 1,99€. Sachant que les vernis. Et si. Je crois qu'ils sont autour de 15-20€. Ça vaut. Ça vaut le coup. Il y avait d'autres couleurs. Par contre. Pas des couleurs de fifou. Comme j'ai pu voir. J'ai vu des très beaux rouges. Des très beaux bordeaux. Des très beaux pailletés. Qui sont passés en photo. Dans les différents. Dans les différents groupes. Là. Il y avait. Il y avait beaucoup de pastels. Dans ce qu'on avait. Mais bon. 1,99€. Donc j'ai pris ensuite un Laetitia Well. Donc un rouge à lèvres. A 75 centimes. C'est la teinte numéro 59. Il me sent bon. Donc voilà la couleur. J'ai trouvé que ça faisait une couleur très. Je vais changer de main. Ça faisait une couleur très. Très peps en fait. Voilà. Donc ça a l'air d'être. Je ne sais pas si. Il a l'air un petit peu shiny. Mais mat. Oui. Il a l'air mat. Il sent bon tout. Qu'est-ce donc ? Et puis. Dernier. Là. C'est le dernier produit make-up. Pour 3,99€. J'ai acheté ces rouges à lèvres liquides. Je ne suis pas femme de rouges à lèvres liquides. Mais à 3,99€. Je me suis dit. Ma fille. Hein. Ma fille. Pourquoi ne pas céder à la tentation ? Donc. C'est ce que j'ai fait. Donc il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Donc. Celui-ci. C'est celui que je porte. Alors. Il n'y a pas de couleur en fait. Il est juste rouge à lèvres liquide à fini mat. Au niveau de l'embout. Donc. Il est légèrement biseauté. Quand vous l'appliquez. Allez. J'ai oublié le swatch. Quand vous l'appliquez. Vous voulez le swatch ? Vous voulez le swatch ? Vous dites quoi ? Vous voulez le swatch ? Ok. Quand vous l'appliquez. Je trouve qu'il est un petit peu collant. Vous voyez. Vous le sentez. Vous le sentez. Je trouve qu'on le sent sur la lèvre. Au niveau de la tenue. Hier. Ça va être le prochain. Hier. J'avais mis celui-ci. Alors. Pareil. Je le sentais. Je le trouvais un peu collant. Je le sentais. Par contre. Après le repas. Il ne restait plus grand chose. Alors. Moi. Quand je mange. Que j'ai du rouge à lèvres ou pas. Je ne fais pas attention. Je mange. Je mange. Et là. Vous voyez. Je pense quand même qu'ils ont un tout petit défaut. Enfin. Pour moi. C'est un petit défaut. C'est. Vous voyez. Je ferme la bouche. J'ouvre la bouche. Vous voyez. C'est ça. Je trouve que dans les couleurs foncées. J'aime pas trop quand les rouges à lèvres. Mais ça. C'est souvent le propre de certains rouges à lèvres liquides. Vous voyez. Mais c'est quand ils sont foncés qu'on le voit bien. Ils font tout. Vous voyez. Ils font ça. Donc. A voir. Ah. Tiens. Attendez. Je vais faire le test. On verra bien. Mais c'est la fin de la vidéo. Oula. Il est ouvert celui-là. A voir. Si j'en mets. Parce que des fois. Quand on les superpose. Ils n'aiment pas ça. Des fois. Ils n'aiment pas ça. Vous savez pourquoi ? Et on le sait. Parce qu'ils vont. Ils vont. Ils vont. Ils vont comme flûcher. Le deuxième. Donc ça. C'est celui que j'ai essayé hier. Qui est plutôt un bois de. Un petit bois de rose. Voilà. Qui est très très joli. Ensuite. Il y avait. Celui-ci. Qui est beaucoup plus clair. Qui est un rose. Et ensuite. J'ai hésité aujourd'hui avec celui-ci. Et puis. Je ne l'ai pas mis. Qui est. Il est joli aussi. Celui-là. Celui-là. Il est. On le voit bien. Ouais. J'ai hésité aujourd'hui. Ça fait partie de mes couleurs. Tac. Ensuite. Il y a celui-là. Qui est un marronné. Qui est un marronné. Sympa. Ouais. Il est très très sympa. Et le dernier. Alors le dernier. Je pense que je ne vais pas vous le swatcher. Parce que je pense que je ne vais pas le garder. Parce que si. S'il y a bien un rouge à lèvres. Que je ne vais pas mettre. C'est celui-ci. Alors regardez. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Moi. Je ne suis pas fan du tout. De ce genre de couleurs. Du coup. Je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé. Donc. Où je trouve une copine. Ou alors je vous le mets. Je ne sais pas. Donc je le swatche. Je ne sais pas. Donc pour 3,99€. Je vous remontre. Les couleurs sont plutôt sympathiques. Et puis celui-ci. Qui est Laetitia. Laetitia. Ouais. On finit. Alors. Ce n'est pas vraiment. En make-up. Mais on poursuit un petit peu. Dans. Dans l'idée. Il y avait un arrivage de pinceaux. J'ai pris le pinceau Elite. A 2,99€. Alors. C'est plutôt cher. Je trouve. Pour des. Pour des pinceaux. Enfin. C'est quand même la marque Elite. J'essaye. De ne pas habiner trop. Ma manucure. Qui n'est pas. Je ne vous dirai pas. Qu'elle est fraîche. Mais qu'elle est fraîche. Hein. Donc. C'est un pinceau. Qui est. Donc. Disse pinceau poudre professionnel. Et c'est un duo fibre. Duo fibre. C'est-à-dire. Qu'on a 2. 2 couleurs. Ah. Il est sympa. Du coup. Eux. Ils le préconisent. Pour. Qu'on vient à tout type de fond de teint. Pour des applications ultra légères. Transparentes. Ces fibres synthétiques. Branches permettent d'appliquer le produit. Tant que ses poils naturels. Noirs. Estompent la matière. Pour un résultat. Zéro défaut. Donc voilà. Ils disent pour. Pour le fond de teint. Et puis. Je crois que je venais de voir. Je rêve. Il me semblait. Il me semblait que j'avais vu un petit dessin. Ben non. J'ai refait. Il n'y a pas de dessin. Donc celui-ci. Et le deuxième que j'ai pris. C'est. Il n'a pas de marque. C'est juste un power brush. Donc à 1,50€. Ce n'est pas écrit en français. Alors. Je ne sais même. Je ne sais même pas d'où il vient. Ce n'est vraiment pas écrit en français. Peu de zèle d'eau pour doux. Et celui-ci. Ce qui m'a plu. C'est ça. Alors par contre. Il a un petit poil. Regardez. Voyez. Il est légèrement. En fait. Il est fin. Comme ça. Et ça. Je me suis dit. Que pour mettre le bronzer. C'était. Mais. Il ne sent pas bon. C'était. C'était plutôt. Plutôt pas mal. Je vais devoir. S'il y a une mède. Mède quelque part. Mon avis. Ça vient des pays de l'Est. C'est ça. Je vais commencer écrit. Ouais. Donc. Je ne sais pas si. Celui-là. Il ne sent rien. Celui-là. Il ne sent pas. Pas très bon. De toute façon. Des pinceaux. Il faut toujours. Toujours les laver. Donc. Deux petits pinceaux. J'ai eu l'arrivage de la marque Evoluterm. Donc. Pour 2,99€. J'ai pris. Donc. Le gel douche crémeux. Sans savon. A l'huile d'argan et karité. Donc. Important. D'hydrater. Là. Avec le froid. C'est vraiment important. D'hydrater. Sa peau. Toujours. De la marque Evoluterm. J'ai pris la crème main hydratante d'Elise de karité. Donc. Pour les peaux sèches. A 1,70€. Donc. Pareil. Il faut faire attention au froid. Et puis. J'ai pris. Une huile beauté à l'huile d'argan. Hydrate. Revitalise. Sans parabènes. Et. Donc. Made in France. Et puis. Ce qui est bien. C'est qu'en plus. On a les dates de péremption. On voit que c'est septembre 2021. 2,39€. J'ai pris aussi. Donc. Pareil. Là. C'est juillet 2021. Huile précieuse. Hydratante. Huile d'argan et onagre. Pour les peaux sèches. Et. 2,39€. J'aime bien. Moi. Les huiles. J'aime beaucoup. Les huiles. Ensuite. On change complètement. De catégorie. Je me suis pris. J'adore. 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 Donc. Je me suis pris. Un petit béret. Voilà. Donc. A 3,99€. Et c'est la marque. Power. Powernex. Powernex. À 3,99€. Moi. J'aime bien. Je vais le garder. Tiens. Pour la fin de la vidéo. J'ai pris pour mes hommes. Pour ma fille aussi. Même pour moi. Du coup. Je suis en train de me faire. La petite collection. À chaque fois que je vois un bandage. Je le prends. J'ai déjà pris. Pour la cheville. Je ne sais plus si j'ai pour les genoux. En tout cas sûr. J'ai pour la cheville. Et là. J'ai pris pour le poignet. Alors. C'était 1,20€. Ou 1,30€. Donc. Vous en avez un. À l'intérieur. J'ai trouvé ces petites bougies. Donc. Celle-ci. Je l'offre à mon mari. Puisque nous fêtons nos 29 ans. De rencontre. Ça fait 29 ans que nous sommes ensemble. Et ouais. Le temps passe vite. Donc. J'ai fait plein de petits cadeaux. Dont. Notamment. Cette petite bougie. Qu'il va déballer. Où. C'est inscrit. Je t'aime beaucoup. Passionnément. À la folie. Donc. C'était 1,75€. Et ça. Je l'ai pris. Parce que. Je trouve ça aussi très joli. À offrir. Bon pour un câlin. Valable avis. Non échangeable. Je trouvais ça trop 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 mignon. Après les odeurs. C'est à la vanille. Mais. 10 vanilles des îles. Mais. Je trouve que. On a quand même une tendance. À bien sentir. L'odeur de la. De la bougie. J'ai craqué. Pour des décorations de Noël. Vous savez. Qu'en ce moment. Nos. C'est décorations de Noël. À fond. Pour 99 centimes. Là. On va s'occuper. Les écos. J'ai pris. Donc. Ce petit bonhomme de neige. Je l'ai trouvé trop trop mini. Toujours pour le même prix. Là. C'est le père Noël. Que j'ai pris. C'est du ski. Pour l'été. J'ai un peu. Ça pas de Noël. Voilà. Et. Toujours pour le même prix. J'ai pris. Le bonhomme de neige. Qui fait. Qui est dans son train. Et c'est vraiment. En plus. Voilà. Je trouvais que c'est vraiment. Des très très jolies décorations. Ensuite. L'instant glamour. J'ai pris. Du papier toilette humide. A 79 centimes. Voilà. Moi. Quand je vais au toilette. J'aime bien. En sortir fraîche. J'ai pris. Pour faire le ménage. Ah. J'aime pas faire le ménage. Nettoyant. Céramique. Nettoie. Et protège. En un seul geste. Donc. Je sais pas. J'aurais dû. Ouvrir. À l'avance. Ah oui. J'ai arrêté. C'est un coup. Est-ce que je me casse un ongle. Même si je les ai bien coupés là. Donc. C'est pour nettoyer votre céramique. C'était à 79 centimes. J'ai trouvé que c'était pas cher. J'espère que ce sera efficace. Et pour le même. Pour le même prix. J'ai pris un nettoyant. Inox. C'est chrome. Mon lavabo. Pas mon lavabo. Mon évier. Oui. Mon évier. De cuisine. Est en inox. Donc. Je me suis dit. A essayer. Nétoie activement. Les surfaces métalliques. Ça. C'est toujours embêtant. Les. 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 Les éviers. Comme ça. En inox. Et. Pour terminer. De la marque en sel. J'ai pris un. Pour. Des sticks. Et des pretzels d'Alsace. L'original. Je sais que mon mari. Est fan. Et donc. C'est pour. L'apéro. Sur ce. Voilà. Enfin. Un nose. Où je trouve des trucs sympas. Puis j'ai trouvé en plus des trucs sympas pour vous. Pour mettre dans mon petit concours. Je vous en parle bientôt. Je vous en parle bientôt. Je voulais attendre les 2000. Et ensuite. Vous montrer. Mais je pense que je vais vous montrer. Et puis comme ça. Il va courir. Il va courir. Et puis le jour où il y a les 2000. Tac. On met en place. On fait le tirage au sort. Et. C'est. Réglé. Sur ce. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada